Le véritable disciple Ce sera le thème de notre message aujourd'hui Ce sera Luc chapitre 14 verset 25 à 33 Et donc dans ce passage sur lequel nous allons nous attarder ce matin Jésus nous enseigne ce qu'est un véritable disciple Excusez-moi Jésus nous enseigne ce qu'est un véritable disciple Nous arrivons à une situation où Jésus arrive à la fin de son ministère Il se dirige vers Jérusalem Et il est en route pour Jérusalem pour accomplir l'œuvre de rédemption C'est-à-dire l'œuvre du salut Il est prêt à mourir pour tous ceux qui vont mettre sa foi en lui pour être sauvé Donc c'est l'objectif principal de sa mission Durant tout son temps de ministère, des trois ans à peu près Il n'a cessé d'enseigner, de guérir des malades De chasser les démons, d'être au service de tous Et tout cela lui a valu d'être très populaire Il est suivi d'une foule de plus en plus nombreuse Et c'est vrai que quelqu'un qui regarderait cela de l'extérieur Se dirait que Jésus a vraiment réussi Il a réussi à rassembler beaucoup de personnes, beaucoup de disciples Et finalement, il a réussi en tout cas sa mission Puisqu'une foule de plus en plus nombreuse le suit Mais Jésus n'est pas dupe Et c'est très bien que cette foule Que l'adhésion de cette foule est superficielle Puisqu'effectivement, beaucoup de gens viennent Parce que par curiosité, parce qu'ils ont envie d'entendre Ce que Jésus a à dire Ou alors parce qu'ils ont besoin d'être soignés Ils ont besoin d'être délivrés Ils ont besoin des services de Jésus Donc beaucoup de personnes viennent, me suivent Et on a l'impression que ce sont des disciples Mais ce ne sont pas de véritables disciples Et de ce fait, Jésus va prendre le temps Pour clarifier les choses En apportant cet enseignement, cette lecture que nous allons lire Où il va préciser ce qu'est un véritable disciple Donc lisons ensemble Luc chapitre 14, verset 25 à 33 Voilà Alors je lis dans la version de la Bible du Sommeur Comme de grandes foules accompagnaient Jésus Il se tourna vers ceux qui le suivaient et leur dit Si quelqu'un vient à moi Et il n'est pas prêt à renoncer à son père Sa mère, sa femme, ses enfants Ses frères, ses sœurs Et même à sa propre vie Il ne peut être mon disciple Celui qui ne porte pas sa croix Et qui ne me suit pas Ne peut être mon disciple En effet S'il ne de vous veut bâtir une tour Est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir Pour calculer ce qu'elle lui coûtera Et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin Sans quoi S'il n'arrive pas à terminer sa construction Après avoir posé les fondations Il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec Regardez, diront-ils Et voilà En voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer Ou bien Supposer qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner S'il peut avec dix mille hommes affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui Avec vingt mille S'il se rend compte qu'il en est incapable Il lui enverra une délégation Pendant que l'ennemi est encore loin Pour négocier la paix avec lui Il en est de même pour vous Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède Ne peut être mon disciple Ici, c'est la rélecture de notre passage de la parole de Dieu Nous voyons l'enseignement de Jésus qui est assez dur quand même Vous imaginez, voilà Il demande de renoncer à tout pour lui On doit renoncer même à notre propre vie On doit accepter de porter notre croix Je vous propose cette structure pour notre texte On voit deux exigences Je les ai mises en orange et en vert Versets 26 et 27 La première exigence de Jésus C'est de renoncer à sa famille et à soi-même Renoncer à ses parents, à sa femme, ses enfants, ses pauses et ceux-là Deuxième exigence C'est d'accepter de porter sa croix Ce sont deux prérequis Pour pouvoir être un disciple de Christ Ensuite, Jésus va utiliser une illustration Pour appuyer son propos Ce sera deux paraboles La première parabole, c'est l'homme qui doit construire une tour La voie, c'est écrit en rouge Verset 28 jusqu'à 30 Et la deuxième parabole, le roi sur le point d'entrer en guerre Avec un autre roi Verset 31 à 32 Donc dans ces passages-là Nous voyons que Jésus demande quelque chose d'assez difficile Donc nous avons vu les exigences Il va illustrer ses propos, comme je l'ai dit Et c'est intéressant de remarquer Que si vous lisez dans une version un peu plus littérale Par exemple la Bible de 8 secondes Vous allez voir que ce n'est pas renoncer qui est écrit Mais c'est haïr Il faut haïr son père, il faut haïr sa mère Haïr ses enfants, haïr sa propre vie Pour pouvoir suivre Jésus Et là on voit vraiment que le propos est encore plus fort Et c'est même, ouais c'est choquant finalement Disons-leur, c'est quand même choquant De voir ce que Jésus nous demande Mais il faut quand même être clair là-dessus C'est, disons que c'est une formulation sémitique Le verbe haïr Et ce n'est pas le fait de haïr du sens littéral Mais c'est plus le fait de donner une priorité à quelque chose d'autre Dans ce sens-là qu'il utilise le verbe haïr en fait Et ce n'est pas dans le sens de détester Mais de donner une priorité à quelque chose d'autre Et c'est ce que la Bible du semeur nous donne aussi Comme traduction, pardon C'est le fait de renoncer Donc ça c'est un point que je voulais quand même souligner Parce qu'effectivement si vous lisez dans une version plus littérale Vous allez trouver ce verbe-là Et ça peut éventuellement nous choquer Il nous faut bien comprendre que c'est vraiment l'idée de renoncer Puisque si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis Et d'aimer nos prochains Donc on ne peut pas haïr nos familles Dieu nous demande d'honorer nos parents On ne peut pas haïr nos parents Ça serait en contradiction avec la loi de Dieu J'aimerais aussi attirer à votre attention Ce que Jésus demande Parce que Jésus demande de renoncer à sa famille pour lui Et il adresse cette exigence à un peuple Qui a un sens de la famille qui est très fort en fait Puisque l'identité du peuple De l'individu à l'époque de Jésus Dépend de son clan, dépend de sa famille Et c'est vrai que de façon plus large il y a le clan Il y a vraiment des obligations au niveau du clan C'est-à-dire que si un membre du clan Se retrouve à être réduit en esclavage Ceux du clan ont le devoir de libérer cette personne-là Donc c'est comme si finalement Les parents étaient presque au même niveau que Dieu Pas au même niveau Mais on voyait vraiment que les parents Avaient une grande importance dans la culture juive D'ailleurs, la Bible nous dit dans la loi de Moïse Que si on maudit ses parents On est censé subir la peine capitale On est censé mourir si on maudit ses parents Donc il y avait vraiment cette importance vis-à-vis des parents Il y avait une importance aussi vis-à-vis de la femme Et des enfants de la famille Parce que pour le juif Le commandement de Genèse était très important Que l'homme ne soit pas seul Mais qu'il s'unisse à sa femme Et si vous faites attention Vous remarquez assez bien Vous allez voir que dans la Bible Il n'y a pas d'homme célibataire En tout cas dans l'Ancien Testament Il n'y a pas de célibataire Il n'y a pas d'homme de Dieu célibataire Si ce n'est Alors il me semble que c'est le seul C'est Jérémie Le prophète Jérémie, il est célibataire Mais sinon la plupart des hommes de Dieu Ils sont tous mariés Donc dans la culture juive C'était très important d'être marié C'était très mal vu d'être célibataire Après ça a changé Puisqu'avec un Nouveau Testament Nous voyons d'autres choses différemment On voit l'apôtre Paul aussi Qui est célibataire par exemple Donc c'était quelque chose de très important Avoir des enfants aussi C'était très important Puisque nous savons aussi Que la stérilité était vue comme une malédiction Avoir beaucoup d'enfants Était vu comme une bénédiction Donc tout ça pour nous dire en fait Que Jésus est en train de nous montrer quelque chose Qui est que la famille Qui est estimée Fortement estimée dans cette culture Doit être vue en second plan Par rapport à Jésus Et cela devait très certainement Choquer finalement Les contemporains Ceux qui ont entendu cet enseignement de Jésus Ensuite il continue Il nous dit de porter sa croix Et qu'il ne suffit pas simplement Qu'il faut porter sa croix Il faut suivre Jésus Pour être son disciple Donc porter sa croix On peut penser peut-être À la crucifixion de Jésus Mais il me semble que Les juifs connaissaient déjà La crucifixion bien avant Jésus Et la crucifixion a continué Bien après Jésus Donc ils savaient C'était quoi l'idée De porter sa croix Ils connaissaient Ils avaient certainement déjà vu Des suppliciés C'était leur rituel En quelque sorte Le supplicier devait porter sa croix Pour arriver au lieu d'exécution Pour subir Les souffrances de la croix Et donc lorsque Jésus dit cela Il nous rappelle aussi Le fait qu'être disciple de Jésus C'est d'accepter De subir des souffrances C'est d'accepter De subir des difficultés Des rejets Un peu comme Jésus finalement Parce que Jésus aussi Allait apporter sa croix Et de façon vraiment littérale Ce que je vous propose Aujourd'hui C'est En tout cas mon objectif Aujourd'hui C'est de nous aider De nous encourager À progresser en tant que disciples Alors si nous ne sommes pas encore disciples Nous encourager à devenir des disciples Et si nous sommes déjà des disciples À continuer à progresser Dans notre marche de disciples Et pour ce faire Je vais Ma prédication sera en deux temps Donc premièrement Je vais d'abord essayer Je vais essayer de montrer La pertinence de l'exigence de Jésus Donc la pertinence de ce commandement De cette exigence De donner à Jésus la première place Et puis deuxièmement Je vais essayer de montrer aussi Que En tout cas je vais montrer Que cette exigence demande Une implication entière De la part du disciple On ne peut pas être un disciple Un peu Un peu Je disons Un peu Qui joue un peu Sur les deux tableaux Un disciple Qui 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 n'est pas totalement entier Dans sa vie de disciple C'est ce que je veux dire Par rapport à là Et c'est ce que les paraboles Nous montrent En fait Aujourd'hui je vais surtout M'attarder sur la première partie La pertinence de cette exigence D'être un disciple Donc c'est ce que je vais essayer De démontrer avec vous Et puis la prochaine fois Lorsque je vais jouer l'occasion De prêcher Je vais revenir sur ce texte-là Et parler de l'exigence Qui demande Cette exigence qui demande Une implication entière Donc une exigence pertinente Premièrement Une telle exigence De la part de Jésus N'a de sens Que si Il est de nature divine Ça c'est assez simple Et non pas un simple En effet C'est parce qu'il est Dieu Que Jésus s'attend A ce qu'on lui donne La première place Il aurait été juste Un homme L'homme d'un Un homme quelconque Cette exigence de sa part aurait été totalement déplacée Et même dénuée de sens Et on n'aurait jamais dû Écouter un homme Qui nous demande De lui donner cette première place De façon absolue Une place qui devient Le centre de tout Au-dessus même De nos propres vies En général Ce sont des hommes En général fous Des hommes perdus Qui demandent De telles exigence Ce sont dans des sectes Qu'on retrouve ce genre de choses Mais Jésus n'est pas Un simple homme Et c'est pour cela Qu'il demande Qu'il exige cela De notre part Je pense que cette distinction Est importante à faire Car bien souvent Dans la société De façon générale On considère Jésus Comme Un homme Qui a eu Une grande sagesse Un homme Honorable Un homme respectable Et on refuse De voir Jésus Comme Dieu En fait en général Lorsqu'on va parler De Jésus Ils vont accepter De dire oui Jésus c'est vrai C'est une belle personne Une personne importante Qui a impacté son époque Et jusqu'à maintenant Qui nous a impacté Il a un enseignement De qualité Mais par contre On va refuser De voir en lui Dieu Mais il me semble Que Jésus Tel qu'il se présente A nous Ne nous laisse pas Le choix Il ne nous laisse pas Le choix D'avoir un avis Disons équilibré Vous savez On va considérer Que les chrétiens Sont trop extrémistes En disant que oui Les chrétiens vont dire Que Jésus est Dieu C'est trop exagéré Jésus était juste Un simple homme Mais j'en ai question Que quand Jésus Se présente à nous En tout cas dans les évangiles Et la façon dont nous Connaissons Jésus Il ne nous laisse pas Le choix d'avoir Cet avis disons Un peu équilibré Disons que c'est un homme Qui était un grand homme sage En fait Mais en effet Soit il est Dieu Et de ce fait C'est normal Qu'il existe Une telle dévotion De notre part Donc nous le voyons Dans ce texte par exemple Soit il est Dieu Et c'est normal Qu'il existe Une telle dévotion De notre part Soit il n'est pas Dieu Et on devrait le fuir Fuir un individu Un homme qui a Une opinion Démesurée de lui-même Pardon Et qui veut être Le centre de tout Alors cet argument Ne vient pas de moi Mais ça vient de C.S. Lewis Et je vais la partager Avec vous Excusez-moi J'ai les vignettes En bas de mon écran Qui m'empêchent De voir toute la citation Il faut que je la lise Donc je vais déplacer Voilà Bon Alors je vous lis Un peu C.S. Lewis Ce qu'il dit Par rapport à ça J'essaye de faire en sorte Qu'on évite de dire La chose vraiment insensée Que les gens disent souvent À propos de lui À propos de Jésus Je suis prêt à accepter Ce que les gens disent Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand sage Sur le plan moral Mais je n'accepte pas Sa prétention à être Dieu Et C.S. Lewis continue Et nous dit C'est la seule chose Qu'on ne doit pas dire Un homme Qui n'était qu'un homme Et qui a dit Le genre de choses Que Jésus a dit Ne serait pas Un grand homme sage Il serait soit lunatique Soit le diable lui-même Vous devez faire un choix Soit cet homme Était et est Le fils de Dieu Soit il était aliéné Ou quelque chose de pire Vous pouvez le traiter De cinglé Et lui dire de ce terme Vous pouvez lui cracher au visage Et le tuer En tant que possédé Ou Vous pouvez tomber à ses pieds Et l'appeler Seigneur et Dieu Mais n'arrivons pas Avec un non-sens Condescendant En disant Qu'il était un grand homme sage Il ne nous a pas laissé Cette option Je trouvais ça Très intéressant De C.S. Lewis Et ça met quelque chose De clair Jésus soit Il est ce qu'il est Donc il est Dieu Soit il n'est pas Dieu Et on le fuit Et à cet égard Je trouve que finalement Les parisiens Était plutôt cohérent Avec leur façon de voir Parce qu'ils ont bien compris Ce que Jésus disait de lui-même Ils ont bien compris Que Jésus se présentait Comme étant Dieu Et c'est pour ça Que les parisiens Ont voulu faire mourir Jésus Ils ont refusé D'accepter cette réalité Cette vérité Malgré les miracles Malgré les témoignages Le témoignage que Jésus a apporté Et des témoignages Qui étaient Voilà Un témoignage indéniable en tout cas Et ils ont refusé D'accepter cela Et ils ont décidé De faire mourir Jésus Et je trouve cela Très important Parce que ce texte-là Nous confronte justement À ce que nous pensons de Jésus Qui est Jésus ? Est-il Dieu ? Ou est-il un homme ? S'il est un homme Nous ne devrions pas lire ce texte-là Même nous devrions Fuir Jésus Mais par contre Si nous considérons Que Jésus est Dieu À ce moment-là Nous devrions nous soumettre À cette exigence De l'accord de Jésus Donc je pense que cela C'est très important Et de faire attention Et d'être même cohérent Avec ce que nous disons De Jésus Si nous considérons Que Jésus est Dieu Alors là Nous devrions faire vraiment Tous nos efforts Pour pouvoir suivre Cette exigence de sa part Voilà Deuxième chose Que je voulais ajouter Par rapport à cette exigence De la part de Jésus Jésus sait qu'aucun disciple Ne peut obéir À ses commandements S'il ne remplit pas Cette exigence Qui est de lui donner La première place Et c'est vrai Comment véritablement Aimer son prochain Et plus difficile encore Comment véritablement Aimer son ennemi Sans remplir cette condition De donner cette première place À Jésus Comment faire du royaume de Dieu Notre préoccupation première Sans remplir cette condition Comment faire Pour se détacher Des richesses de ce monde Pour s'attacher Aux réalités célestes Sans remplir cette condition Et Jésus savait très bien Que pour devenir son disciple Pour pouvoir obéir À ses commandements Nous sommes obligés Avant tout De lui donner Cette première place Donc voilà Si nous ne donnons pas À Jésus Cette première place Dans nos vies Nous serons incapables En tout cas D'obéir à ses commandements Et c'est vrai Que l'objectif de Jésus Dans tout cela Lui venu sur terre C'est quoi son objectif Son objectif profond C'est de nous faire revenir À l'état originel Tel que Dieu a créé l'homme Avant l'éruption du péché Et c'est vrai Que depuis l'arrivée du péché Dans le cœur de l'homme Ce dernier Je veux dire d'abord Pardon Que ce dernier Avait un cœur Avant l'arrivée du péché Il avait un cœur Tout entier pour Dieu Il devait aimer Dieu L'homme Et Dieu était sa priorité À l'homme Avant le péché Et dans cet amour Et cette obéissance L'homme devait profiter Devait jouir de la création Apprécier la création Apprécier les bonnes choses De la création Il devait prendre soin De la création Il devait l'améliorer Il devait vraiment Prendre plaisir Dans tout ce que Dieu a créé Mais avant tout Dans cette perspective De donner la première place À Dieu avant tout Et c'est vrai que nous savons L'homme est créatif On voit la technologie Qu'on arrive à créer Maintenant on arrive à communiquer À distance Ce qu'on en a fait actuellement Et on voit vraiment Que l'homme il est ingénieux Il a vraiment Ses capacités D'améliorer la création Et c'était l'objectif De l'homme au début Mais tout cela En donnant d'abord Avant tout La première place à Dieu Force est de constater Que depuis la chute L'homme a cessé De donner Cette première place à Dieu Et ce sont désormais Malheureusement Ses mauvais désirs Qu'il anime Ce qui va le diriger Ce sont les mauvais désirs De l'homme C'est sa soif de posséder La Bible nous dit Que la soif de posséder C'est de l'idolâtrie Et c'est son orgueil C'est vrai que l'homme Selon la pensée humaniste L'homme est la mesure De toute chose Donc c'est comme si L'homme se met au centre De tout Et c'est vrai que Le serpent a dit à la femme Que si tu manges de ce fruit Tu vas devenir comme Dieu Donc il y a cet orgueil Démesuré Il y a cette soif de posséder Il y a ces mauvais désirs Et c'est cela Qui a pris la place Dans le cœur de l'homme Ainsi L'homme a cherché Finalement avec l'arrivée du péché A exploiter égoïstement La création Et il n'y a rien finalement Quand on regarde bien Que l'homme n'a pas exploité On regarde qu'il a exploité la nature Ça se revoit Puisque ceux qui défendent L'écologie et tout Nous avertissent Nous disent de faire attention Parce que nous polluons la planète La planète Pourquoi nous la polluons ? Parce que nous Voulons assouvir peut-être A nos désirs De consommation De richesse De toutes sortes de désirs égoïstes Quitte à abîmer notre planète Les animaux souffrent aussi Puisqu'on voit Plein d'émissions Concernant les animaux Concernant l'élevage A outrance De poules De toutes sortes d'animaux En tout cas Et on voit comment l'homme Exploite les animaux D'une manière inhumaine Mais il va encore plus loin Parce qu'il exploite aussi Son semblable Il exploite aussi les hommes Finalement Puisque nous le savons Il y a toujours de l'esclavage Dans le monde C'est-à-dire de l'esclavage En Libye J'entends parler d'esclavage J'entends parler des fois D'enfants Qui ont force à travailler En Afrique En Chine Et des hommes Qui sont exploités Qui sont payés de misère Pour enrichir d'autres Comme si l'homme décide D'exploiter l'autre Et tout cela C'est pour assurir A ses mauvais désirs Qu'il fait tout ça à l'homme Et il exploite tout ce qu'il peut Parce qu'il est orienté Sur lui-même Il est centré sur lui Et finalement Le constat est sans équivoque Souffrance Injustice Méchanceté Égoïsme Destruction Règnent dans notre monde Et ce à tous les niveaux Que ce soit au niveau Des gouvernements Au niveau des grandes entreprises Au niveau Là où les hommes Prennent de grandes décisions Ou alors au niveau même Du foyer De la famille Ces choses règnent aussi partout A tous les niveaux Et ça c'est une réalité Où il y a des querelles Il y a des disputes Il y a des difficultés Il y a des mésententes Tout ça c'est lié finalement Au fait que l'homme A détourné son regard de Dieu Pour se centrer sur lui Donc lorsque nous réalisons tout ça Nous sommes conscients De toutes ces choses Nous sommes conscients De la situation de ce monde Nous comprenons Que Jésus est venu Pour restaurer les choses Pour ramener les choses A l'état originel C'est-à-dire En nous enseignant A être de véritables hommes Créés Hommes et femmes Créés à l'image de Dieu Et un homme créé à l'image Un homme ou une femme Créés à l'image de Dieu C'est celui C'est un disciple Qui donne la priorité Pardon Non pas aux bonnes choses De ce monde Parce qu'effectivement Jésus nous dit De renoncer à notre famille Mais la famille C'est une bonne chose De toutes les façons Et la priorité C'est justement De ne pas donner La priorité A ces bonnes choses De ce monde Mais de donner La priorité à Dieu Et si nous donnons La priorité A aux bonnes choses De ce monde Ces choses-là Vont nous faire du mal Ces choses-là Vont nous nuire Finalement Et c'en est En s'efforçant De donner La première place A Jésus Que nous allons Être capables De nous débarrasser Du péché Alors bien entendu Ce n'est pas Une chose facile à faire De se débarrasser Du péché Cela demande finalement De porter sa croix Porter sa croix Parce que nous devons Accepter le lot De souffrance Et de difficultés Dans la voie Du disciple Cela nous demande De renoncer Des fois à des choses Légitimes Comme je l'ai dit Parce que nous voyons Que ces choses-là Nous bloquent Nous empêchent De progresser Avec le Seigneur Et alors c'est vrai Que nous avons vu Dans l'exemple De Jésus Que c'était plutôt La famille Et la famille C'était très importante Et c'est pour ça Que Jésus parle de cela Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui On est peut-être Plus individualiste Donc ce ne serait Peut-être pas la famille On le voit déjà À travers les divorces On n'hésite pas Forcément à divorcer Même si cela peut Nuire à nos enfants Nuire à notre famille Ce n'est pas forcément Un problème Ce qui compte avant tout C'est notre bonheur Parce qu'on est plus Dans une vision Individualiste De la vie Donc peut-être Aujourd'hui Ce serait Il me semble Peut-être le travail Peut-être C'est ça qui va passer Avant tout Et c'est vrai Que lorsqu'on essaye De connaître quelqu'un Alors peut-être À l'époque de Jésus On demandait à quelqu'un Tu viens de quelle famille Pour essayer de comprendre Qui est cette personne Aujourd'hui On lui demandait Qu'est-ce que tu fais Dans la vie C'est ce qui définit C'est ce qui peut En général définir quelqu'un Donc Jésus nous appelle Vraiment à nous débarrasser De ces choses Qui viennent Et qui viennent prendre Trop de place dans nos vies Et c'est vrai que le travail Est une bonne chose Le faire de vouloir Avoir une bonne carrière C'est une bonne chose Mais ça ne doit pas Être une priorité pour nous Elle ne doit pas prendre La place de Dieu Et en prenant la place de Dieu Nous nous retrouvons À exploiter À faire du mal À détruire Parce que le travail N'a pas été créé Pour que ce soit Notre priorité absolue C'est Dieu Qui doit être Notre priorité absolue Donc à travers Tout ce processus Où nous essayons De devenir des disciples Et à chercher À faire la volonté de Dieu Dans ce monde Où le péché reine Donc à travers cela Nous essayons De faire la volonté de Dieu Nous nous exposons À la souffrance D'où le fait De porter sa croix Et je vous cite Luc chapitre 6 Verset 22 Et il dit Jésus À ses disciples Heureux De Dieu Et à donner à Dieu À donner à Dieu La première place Dans nos vies Nous allons être confrontés À la persécution À des difficultés À des souffrances Des souffrances intérieures Parce que nous allons devoir Lutter contre le péché Qui est en nous Mais souffrances aussi extérieures Parce que les hommes Vont nous rejeter Nous ne serons pas populaires Et donc du coup Nous voyons toutes ces souffrances Mais Jésus nous dit Qu'une magnifique récompense Vous attend dans le ciel Finalement La question est de savoir Si nous voulons Être restaurés Guéris du péché Redevenir des hommes Et des femmes Qui reflètent véritablement L'image de Dieu Est-ce que c'est notre désir Est-ce que c'est ce que nous voulons Ou alors si nous voulons Rester dans nos souffrances Dans notre misère Dans nos déceptions Nos frustrations Parce qu'effectivement Si on donne la première place À autre chose qu'à Dieu Nous allons connaître La déception La frustration Et finalement C'est un comportement Même autour des structures De donner la première place À des choses Qui ne devraient pas avoir Cette place-là Et est-ce que nous voulons Vraiment rester dans Ce comportement autour des structures Est-ce que nous voulons Vraiment rester dans Notre méchanceté Autrement dit Est-ce que nous voulons Rester dans notre péché Alors je pense que ça vaut Vraiment le coup De s'arrêter De réfléchir De se demander Mais quel est mon objectif Est-ce que je vais rester Dans cette situation de misère On le constate Il n'y a pas besoin De faire de la théologie Pour réaliser Combien il y a de la souffrance Dans le monde Combien l'homme Et finalement Comme le disait Le philosophe L'homme est un loup Pour l'homme Il n'y a pas besoin De faire de la théologie Pour réaliser cela On n'a qu'à regarder Autour de nous Et on voit On allume la télé On regarde les infos On voit la souffrance Dans le monde On voit les difficultés On voit En tout cas Le problème du péché Dans le cœur de l'homme Donc voilà C'est la question Que nous voulons nous poser Est-ce que nous voulons être guéris De ce péché Ou alors est-ce que nous voulons Rester dans notre péché Si nous voulons guérir Alors à ce moment-là Nous sommes obligés De nous efforcer De répondre À cette exigence de Jésus Qui est de lui donner La première place Pour finir Le dernier point Que je voulais soulever Pour montrer La pertinence De cette exigence Je voulais prendre L'exemple de Jésus Et c'est vrai Que je n'ai pas commenté L'image Le tour de réussite Est excellent Et c'est vrai Que Jésus ne veut pas Non plus Que nous soyons Des chrétiens Un peu Disons Il attend Que nous soyons parfaits Soyons parfaits Comme votre Père céleste Est parfait Nous dit Jésus Dans le serment Sur la montagne Et effectivement Dieu n'attend pas Ne veut pas Que nous soyons Juste Des chrétiens Disons Comment dire Un peu fragiles Mais des chrétiens Vraiment en mûre Solide Dans la foi Et donc de ce fait Il attend Beaucoup de nous Et c'est pas Ça va à l'encontre De cette image Voilà Alors Dernier point Que je voulais développer C'est L'exemple de Jésus Jésus nous dit Dans Luc Chapitre 6 Verset 40 Il nous dit Que le disciple N'est pas plus grand Que son maître Mais tout disciple Bien formé Sera comme son maître Et c'est vrai Effectivement En tant que disciple Notre objectif C'est de suivre L'exemple de Jésus De faire comme lui Et à cet égard Nous avons ce beau passage De Philippiens Qui nous dit Alors Philippiens Chapitre 2 Verset 5 Tendez à vivre ainsi Entre vous Car c'est ce qui convient Quand on est uni À Jésus Christ Lui Qui était de condition divine Ne chercha pas À profiter De l'égalité Avec Dieu Mais il s'est dépouillé Lui-même Il a appris Il a pris La condition De serviteur En se Rendant Semblable Aux hommes Se trouvant ainsi Reconnu A son aspect Comme un simple homme Il s'abaissa Lui-même En devenant Obéissant Jusqu'à subir La mort Oui La mort Sur la croix C'est pourquoi Dieu l'a élevé À la plus haute place Et lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout nom Pour qu'au nom de Jésus Tout être S'agenouillit Dans les cieux Sur la terre Et jusque sous la terre Et que chacun déclare Jésus Christ Est Seigneur À la gloire De Dieu le Père Nous voyons dans ce passage Que Jésus N'a pas regardé Ce qui était à son avantage Il n'a pas regardé Son égalité avec Dieu Mais il a accepté De se soumettre À Dieu le Père Il a accepté De donner la priorité À Dieu le Père Jésus va dire Dans l'évangile de Jean Que ma nourriture C'est de faire La volonté De mon Père Il nous dit Il le répète Assez régulièrement Qu'il ne fait Que reproduire Ce que son Père A fait Parce que Sa priorité C'est son Père Justement Et à cause de cela Il a accepté De ne pas regarder Ce qui était à son avantage Mais comme si C'était finalement Un renoncement à lui-même Il a accepté De se faire De devenir Sur terre Et en agissant ainsi En venant sur terre Et en acceptant De donner à Dieu La priorité Il s'est retrouvé À être rejeté Être critiqué Et même subir finalement Toutes sortes de difficultés De souffrance De la part des hommes Et finalement Cette obéissance Lui a l'amené Jusqu'à subir la mort Oui, la mort à la croix Donc finalement Littéralement Jésus a porté sa croix Pour suivre Dieu le Père C'est important Parce que Dans l'œuvre du salut De Jésus Ce n'est pas juste Jésus qui intervient Et Jésus qui nous sauve Et puis c'est terminé Et puis le Père spectateur Avec le Saint-Esprit Mais il y a vraiment L'action trinitaire Et j'aime bien Pour cela Pour argumenter Mon propos Je vous lis Simplement Quelques versets Dans Luc chapitre 3 Où Jésus se fait baptiser Luc chapitre 3 Verset 21 Je lis Tout le peuple Tout le peuple Accourait vers Jean Pour se faire baptiser Donc Jésus va se faire baptiser Par Jean Jésus fut aussi baptisé Or pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit Descendit sur lui Sous une forme de corporelle Comme une colombe Une voix retentit Alors du ciel Tu es mon Fils bien-aimé Tu fais toute ma joie Apprécions vraiment L'action trinitaire Dans ce passage On voit Le Fils On voit le Saint-Esprit On voit le Père Et on comprend réellement Finalement Que Jésus a été envoyé Par le Père Dans la puissance Du Saint-Esprit C'est Dieu Dans sa toute trinité Qui nous sauve En fait C'est pas juste Jésus-Christ Qui nous sauve C'est Dieu dans sa toute trinité Je trouvais cela intéressant Et nous voyons C'est intéressant Ce que Dieu le Père Dit du Fils Tu es mon Fils bien-aimé Tu fais toute ma joie Oui Parce que Jésus Avait donné la priorité Au Père Et parce que Jésus Vivait pour Dieu le Père Il nous invite À suivre son exemple Maintenant À vivre pour lui Lui qui vit aussi Pour Dieu le Père Lui qui est Dieu aussi Et donc voilà En tant que disciples Nous sommes censés Suivre l'exemple De Jésus-Christ J'aimerais aussi souligner Un autre point C'est qu'il s'est rendu Obéissant jusqu'à la mort Donc là Il a porté sa croix Finalement Et je l'ai dit De façon littérale Il est mort à la croix Jésus Et nous voyons Qu'à travers Cette souffrance Que Jésus a subie Jésus a pu Être un sujet De bénédiction Pour des milliers Voir des milliards De personnes Finalement Des milliards de personnes Ont été sauvées Suite à ce sacrifice De Jésus Suite à cette obéissance De Jésus Parce que Jésus A été obéissant Et seul jusqu'à la mort Nous sommes bénis Nous sommes au bénéfice De cette bénédiction Aujourd'hui C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que nous sommes là Et que nous nous entretenons Autour de la parole de Dieu Nous essayons de nous exhorter Autour de la parole de Dieu C'est parce que nous sommes au bénéfice De cette action de Jésus Et je vous ai montré aussi Que dans Luke chapitre 6 Verset 23 Quand il dit Heureux serez-vous Lorsque vous serez persécutés Nous voyons que Nos souffrances ne sont pas vaines Mais qu'il y a une récompense Qui nous attend au ciel Et finalement À la suite de Jésus Lorsque nous acceptons D'obéir à Dieu De nous soumettre à Dieu Et de lui donner la première place Finalement Tout comme Jésus Nous allons impacter Notre entournage Notre environnement Ceux qui nous entouront Nos proches Nous allons impacter Comme il l'a fait aussi Jésus Et finalement Jésus nous a impacté Il n'a pas seulement impacté Ses contemporains Mais impacté justement Jusqu'à aujourd'hui Deux mille ans après Il continue à toucher A toucher des cœurs Par rapport à cette action Il y a une citation Que je trouve intéressante Du père de l'Église Tertullien Durant une période De persécution Alors ça c'est à l'époque De l'Empire romain Les Romains persécutaient Les chrétiens Et Tertullien a dit Quelque chose d'assez marquant Il a dit que Le sang des martyrs Est une semence De chrétiens Le sang des martyrs Est une semence De chrétiens Et c'est vrai que Force était de constater Qu'à l'époque Les Romains ne cessaient De tuer De martyriser les chrétiens Et ils réalisaient Que cela n'arrêtait pas Le processus Il y avait d'autres chrétiens Qui se levaient Et c'est vrai que La foi des chrétiens La foi des chrétiens Qui se manifestait Jusqu'à la mort En fait Ils étaient prêts A mourir pour leur foi A été un témoignage Mais vraiment puissant Mais vraiment fort Dans l'Empire romain Et on voit que Finalement porter sa croix C'est aussi impacter Le monde Par rapport à notre façon De vivre Nous bouleversons Nous ne laissons pas Les gens indifférents Dans cette façon de faire Alors ce que je veux dire Par là Je ne nous invite pas A être des martyrs Mais je dis simplement En acceptant De renoncer A nous-mêmes Ce qui est déjà Une difficulté en soi En acceptant Les rogers En acceptant Les critiques Des autres En acceptant Les souffrances Les difficultés De renoncer A certaines choses Parce que nous voulons suivre Jésus C'est porter sa croix Comme je l'ai dit Mais je crois aussi Que ça porte des fruits Je crois que c'est un témoignage Puissant aussi Pour notre entourage Et les hommes nous voient Ils nous voient Ils nous voient fonctionner Ils réalisent que oui Effectivement tu es différent Effectivement tu ne fais pas comme nous Effectivement tu n'as pas un cœur Qui cherche à sourire À ses mauvais désirs Un cœur qui cherche à posséder Mais on a l'impression Que tu as un cœur Qui sourient vers Dieu Ils ne vont pas vous le dire comme ça Mais il peut avoir ce sentiment-là Vous voyez ce que je veux dire À peu près Et on voit finalement que Parce que nous essayons D'appliquer cette exigence de Jésus Nous pouvons aussi impacter Comme Jésus aussi a impacté Parce que lui aussi S'est soumis à cette exigence Il ne demande pas de faire quelque chose Que lui-même n'a pas fait Il l'a fait Donc j'aimerais conclure avec vous Et j'aimerais simplement Nous encourager À mettre cela en pratique Alors c'est vrai que ce n'est pas évident Je suis d'accord avec vous Que ce n'est pas évident De donner à Jésus la première place C'est vrai que Voilà Ça peut paraître difficile Mais nous ne sommes pas seuls Dans cet effort Je crois que Dieu nous aide Le Saint-Esprit avec nous Le Saint-Esprit nous aide À progresser Et je pense que c'est Un tandem entre nos efforts Et cette confiance vis-à-vis de Dieu L'idée c'est de prier De demander à Dieu De nous aider À nous débarrasser de ces choses Mais ce n'est pas simplement Prier et puis Vaquer à nos occupations C'est de prier Mais aussi d'agir en cohérence Avec notre prière Donc de faire des efforts De nous faire violence De nous faire violence Pour nous débarrasser de ces choses Et nous allons voir À combien Dieu va nous aider Alors je ne dis pas Ça va se faire de façon spontanée D'un seul coup Ça peut prendre du temps Ça peut se faire de façon spontanée Nous connaissons tous des témoignages De ceux qui ont été délivrés D'un coup d'une addiction Ou d'autres Ça a pris plus de temps Mais Dieu a agi Et Dieu a été fidèle Et avec du recul On réalise que oui Dieu nous a aidés Et j'aimerais finir avec Ce passage de Malachi Où l'Éternel dit Au peuple d'Israël Et je crois qu'il nous le dit aussi À travers en tout cas Ce message Il nous dit Mettez-moi à l'épreuve Déclare l'Éternel Le Seigneur des armées célestes Alors vous verrez Bien si de mon côté Je n'ouvre pas pour vous Les écluses des cieux Et ne vous comble pas Avec surabondance De ma bénédiction Mettons l'Éternel à l'épreuve Essayons Essayons d'obéir à sa parole De nous soumettre à sa parole Tu as dit c'est là Seigneur Mais je te mets à l'épreuve Je fais ce que tu m'as demandé de faire Et nous allons voir justement Si l'Éternel ne va pas ouvrir Pour nous les écluses des cieux S'il ne va pas nous bénir S'il ne va pas nous fortifier Mais ça nous demande aussi De faire des efforts Ce n'est pas simplement prier Mais il faut faire des efforts Par rapport à cela Ça me fait penser À l'épître de Jean aussi Où Jean nous dit que Si nous demandons quelque chose à Dieu Et nous savons Que ce que nous demandons à Dieu C'est en accord avec sa volonté Si nous sommes sûrs de cela Alors nous pouvons être aussi sûrs Que Dieu va nous répondre favorablement Si nous demandons à Dieu De nous aider à nous débarrasser De ces choses Et nous faisons les efforts Qui vont avec Nous pouvons être sûrs Que Dieu entend nous prier Et que Dieu va nous aider À nous débarrasser de ces choses Donc je prie que le Seigneur Puisse nous fortifier Nous encourager Je vais m'arrêter là aujourd'hui Et la prochaine fois Nous allons continuer Nous allons plus nous arrêter Sur les paraboles Cette fois-ci Je trouve que j'ai été assez long Donc voilà On ne va pas Continuer plus que ça Et j'espère que le Seigneur Va vous bénir Va vous fortifier Va vous encourager Et à prendre position Pour le Seigneur À nous débarrasser Des choses légitimes Certes Mais des choses Qui ne devraient pas prendre La première place C'est Jésus-Christ Qui doit prendre la première place Et c'est en agissant ainsi Que nous allons être capables D'obéir au commandement de Dieu Que le Seigneur Puisse nous fortifier Sous-titrage Société Radio-Canada